Elle avait été gardée précieusement, en attendant que son propriétaire soit identifié, un certain H.E. Fox. Il y a 5-6 ans, la fouille de Fleury-sur-Orne, on a retrouvé le grand maître d'artilleur, avec là aussi le numéro, on est sur le 6e RCA. Et puis au dos, on a une petite dédicace de son ami de l'époque, Rose. Il aura fallu deux ans d'enquête à cet homme, Denis Renaud, un archéologue canadien, pour retracer l'histoire de cet objet. Et arriver à mettre un visage dessus, celui de son compatriote, l'artilleur Harry Edward Fox. Débarqué en Normandie le 8 juillet 1944 avec son régiment, juste avant la libération de Caen. Il a survécu à la bataille, allant même jusqu'en Allemagne, avant de repartir au pays et fonder une famille. Ce sont aussi des objets qui permettent derrière de tirer les ficelles de l'histoire, d'aller chercher pourquoi il est là, qui était l'homme qui a eu cet objet, à qui il l'a donné. Et à travers ces histoires-là, on est sur un fil conducteur qui nous ramène à la grande histoire. Comme un symbole, c'est donc à Juno Beach, là où ont débarqué 15 000 Canadiens, que la gourmette vient de changer de main. Notre archéologue va l'emporter de l'autre côté de l'Atlantique, dans le musée de la guerre à Ottawa, avec une immense émotion. Je crois que c'est le fait qu'il soit Canadien aussi, de pouvoir faire cette connexion. Quelqu'un qui est venu ici, qui a débarqué et qui a contribué à la liberté de la France aussi. Et moi qui suis d'origine française, mais comme je le disais, en 1665, alors ça me touche beaucoup. Je me sens très concerné par cette action-là. Il reste juste une inconnue. Qui est cette rose, celle qui l'a accompagnée par la pensée jusqu'aux côtes françaises ? On sait juste qu'elle était britannique. Le reste, c'est le mystère d'une histoire d'amour au milieu de la guerre. C'est le mystère d'amour au milieu de la guerre.